Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les 5 meilleurs super-aliments qui peuvent aider à réduire le taux de créatinine et à favoriser la santé des reins. Un taux élevé de créatinine est un signe de dysfonctionnement rénal, ce qui peut être dangereux, car des reins en mauvaise santé ne filtrent pas efficacement les déchets du sang. La bonne nouvelle, c'est que certains changements alimentaires peuvent contribuer à améliorer la fonction rénale et à abaisser rapidement le taux de créatinine. Un taux élevé de créatinine augmente le risque d'aggravation des lésions rénales, voire d'insuffisance rénale. Il est donc crucial d'agir rapidement pour remédier à tout problème sous-jacent. Parmi les choses les plus faciles à contrôler, il y a ce que vous mangez et buvez chaque jour. Quels sont donc les super-aliments qui possèdent le meilleur profil nutritionnel pour améliorer la santé des reins ? Restez avec moi pour découvrir les 5 super-aliments les plus bénéfiques pour la santé rénale, le maïs biologique, le jus de citron, les canneberges, le chou et les poivrons rouges. Chacun de ces aliments apporte des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants, des omégas-3 ou des composés végétaux qui réduisent l'inflammation et éliminent les toxines des reins. Plus loin dans la vidéo, j'expliquerai les bienfaits spécifiques de chaque super-aliment et partagerai quelques idées de recettes simples pour vous aider à les intégrer facilement dans votre alimentation. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains conseils sur la santé des reins. Commençons. La créatinine est un déchet produit naturellement par les muscles lorsqu'ils se contractent et consomment de l'énergie. Les reins filtrent la créatinine ainsi que l'excès présent dans la circulation sanguine. Par conséquent, si la créatinine s'accumule, cela signifie que les reins ne filtrent pas correctement le sang. Lors des analyses sanguines de routine, les médecins évaluent précisément les taux de créatinine, car ils reflètent la qualité du fonctionnement rénal. Lorsque la fonction rénale se détériore au stade 3, 4 et 5 de l'insuffisance rénale chronique IRC, la clairance de la créatinine diminue et les taux sanguins augmentent. Ainsi, le contrôle de la créatinine permet de diagnostiquer et de suivre la progression de la maladie rénale chronique. Cela permet également de guider les plans de traitement visant à soutenir la fonction rénale restante et à prévenir d'autres dommages. Si les médicaments peuvent parfois aider à réduire le taux de créatinine, des changements de mode de vie liés à l'alimentation, à l'exercice, au sommeil et à la gestion du stress peuvent avoir un impact significatif sur la santé des reins. En faisant des choix quotidiens favorables, vous offrez à vos reins les ressources nécessaires pour fonctionner de manière optimale, ce qui aide à contrôler la créatinine. 1. Le maïs biologique Bien qu'il ait une mauvaise réputation à cause de ses produits hautement transformés, comme le sirop de maïs et la farine de maïs, que l'on retrouve souvent dans des aliments malsains, le maïs dans sa forme biologique complète offre d'excellents avantages nutritionnels. Le maïs biologique est faible en calories et en potassium, deux éléments qui doivent être surveillés pour maintenir la santé rénale. Il fournit également une bonne quantité de fibres, aidant à éliminer les déchets du corps et réduisant ainsi la charge de travail des reins. De plus, le maïs biologique est riche en antioxydants, en vitamines A pour soutenir le système immunitaire, en vitamines B pour la production d'énergie, et en composés phytochimiques qui réduisent l'inflammation. Des études montrent que les antioxydants naturels et les vitamines du maïs sont plus biodisponibles que ceux présents dans les légumes à feuilles comme les épinards. Ces composés phytochimiques peuvent aider à prévenir la progression des maladies rénales chroniques, du cancer et d'autres maladies. Pour soutenir la fonction rénale et votre vitalité générale, l'ajout d'un épi de maïs frais et biologique à votre alimentation est une solution simple. Assurez-vous simplement de le consommer cru ou légèrement transformé pour profiter de tous les bienfaits pour la santé qu'il offre. 2. Le jus de citron La saveur acidulée et éclatante du jus de citron présente des effets bénéfiques importants sur la santé, en particulier sur les taux de créatinine et les performances rénales. Ajouter un peu de jus de citron à un verre d'eau tiède constitue un rituel matinal simple qui peut offrir de multiples avantages au fil du temps. L'acide citrique contenu dans les citrons entraîne une augmentation de la sécrétion d'acide urique, créant ainsi un effet diurétique bénéfique pour les reins, qui élimine davantage d'eau et de solutés indésirables du sang. En plus de l'eau supplémentaire, une quantité significative de créatinine est filtrée par l'urine. Les citrons sont également riches en citrate, ce qui rend l'urine moins propice à la cristallisation, processus à l'origine des calculs rénaux douloureux. Le citrate se lie au calcium pour inhiber la formation de petits calculs. Certaines études indiquent même que la consommation quotidienne de jus de citron peut progressivement dissoudre l'accumulation de calculs rénaux. La vitamine s'essoutient à la fois le foie et les reins en neutralisant les radicaux libres inflammatoires et les toxines accumulées, protégeant ainsi les tissus rénaux des dommages oxydatifs. De plus, cette protection anti-inflammatoire s'étend également au système cardiovasculaire. Au-delà de ses bienfaits pour la fonction rénale, le jus de citron favorise la digestion et la santé intestinale en stimulant la production d'enzymes. Une digestion plus saine contribue indirectement à une meilleure fonction rénale en réduisant les déchets métaboliques issus des aliments non digérés. 3. Les baies, et en particulier des canneberges Tous les types de bailles sont riches en nutriments, mais les canneberges sont particulièrement bénéfiques pour les reins. Leurs fortes teneurs en antioxydants et en composés phytochimiques ciblent spécifiquement certaines zones des voies urinaires. La consommation régulière de canneberges constitue un moyen savoureux de diminuer les niveaux de créatinine liés aux troubles rénaux. Les composés présents dans les canneberges acidifient l'urine, ce qui limite la croissance des bactéries dans la vessie et l'urètre, prévenant ainsi les infections urinaires. Cela permet aux reins de se concentrer sur leur rôle de filtration au lieu de lutter contre des infections. En outre, les canneberges facilitent la guérison et la régénération cellulaire dans l'ensemble du système rénal grâce à leur profil nutritif varié. Elles contiennent des oligo-éléments, de la vitamine C, de la vitamine E, du magnésium et des vitamines B, qui favorisent tous la réparation des tissus. La quantité élevée d'antioxydants présente dans les canneberges aide à combattre les radicaux libres accumulés dans les reins en raison des déchets métaboliques et des toxines. La neutralisation du stress oxydatif préserve la fonction rénale au fil du temps. Tous ces bienfaits des canneberges contribuent à stimuler la clairance de la créatinine grâce à la régénération des tissus rénaux. Le jus de canneberge permet d'atteindre facilement des niveaux thérapeutiques de ses nutriments protecteurs pour les reins. Sa douceur acidulée peut être atténuée avec de l'eau ou combinée avec d'autres fruits, ce qui permet d'adopter une boisson quotidienne à base de canneberge pour soutenir en permanence les performances optimales des reins et réduire le taux de créatinine. 4. Le chou Ce légume polyvalent offre des avantages significatifs pour réduire le taux de créatinine et soutenir la fonction rénale dans son ensemble. Mais comment le chou parvient-il à accomplir cela ? Tout d'abord, il est très pauvre en potassium par rapport à d'autres légumes, ce qui est en fait un choix idéal pour les régimes visant à maintenir un apport modéré en potassium. En consommant du chou, il est possible de gérer des niveaux sains de potassium sans avoir à exclure complètement des fruits et légumes nutritifs. De plus, sa forte teneur en souffre apporte des composés qui protègent spécifiquement les tissus rénaux contre l'inflammation et les dommages oxydatifs. La réduction du stress oxydatif est directement liée à une amélioration de l'acclairance de la créatinine, tandis que les antioxydants présents dans le chou aident à prévenir certains types de cancers rénaux. Le chou est également riche en phytonutriments, en vitamines C pour la détoxification, en vitamines B pour stimuler l'énergie et en vitamines K pour renforcer les os. La méthode de préparation est cruciale, le chou cru ou fermenté conserve au mieux les enzymes et les nutriments sensibles à la chaleur qui lui confèrent ses propriétés thérapeutiques. Qu'il soit haché dans une salade ou légèrement cuit dans un sauté, il est conseillé d'intégrer le chou régulièrement dans son alimentation pour en tirer tous les bénéfices. 5. Les poivrons rouges Ils sont souvent considérés comme des super-aliments, notamment pour leur protection de la santé rénale. Ces légumes sucrés et croquants regorgent de nutriments qui en font un choix privilégié pour réduire le taux de créatinine. Dans une étude clé, des patients atteints d'insuffisance rénale chronique IRC, au stade 1 et 2, qui consommaient environ 190 grammes de poivrons rouges crus par jour, ont observé une diminution moyenne de leur taux de créatinine de 57% par rapport au groupe témoin sur une période de 3 mois. Cette réduction du taux de créatinine, un indicateur de la fonction rénale, suggère une amélioration significative. Les chercheurs ont attribué ces résultats à la richesse en lycopène des poivrons rouges, un antioxydant puissant qui aide à réduire l'oxydation des lipides et l'inflammation sous-jacente aux lésions rénales en modulant la voie NFKB. De plus, une méta-analyse de mon étude a révélé qu'une consommation plus élevée de lycopène était associée à une réduction de 33% du risque de développer un cancer du rein. Les effets protecteurs du lycopène sont liés à sa structure chimique de tétraterpène, dotée d'une forte capacité antioxydante. Les poivrons rouges apportent également 300% des apports journaliers recommandés en vitamine C, favorisant ainsi la production de collagène et renforçant les défenses immunitaires pour protéger la structure des reins, en association avec d'autres nutriments comme la vitamine A. La vitamine B6 est des composés souffrés. Les poivrons rouges représentent une excellente défense pour les reins vulnérables. Optez pour des poivrons biologiques et les consommer crus permet de conserver un maximum de phytonutriments sensibles à la chaleur. Ils peuvent être dégustés seuls comme collation ou ajoutés à des sautés après cuisson. Faites plaisir à vos reins avec la texture croquante et colorée des poivrons rouges. Notre corps réagit positivement lorsque nous lui apportons ce dont il a besoin. Offrez à vos reins une dose quotidienne de super-aliments frais et non transformés, et en retour, ils vous aideront à équilibrer votre taux de créatinine tout en améliorant leur capacité de filtration. Commencez progressivement en intégrant quelques nouveaux aliments bénéfiques pour les reins qui vous plaisent le plus. L'important est d'avancer à son rythme, sans viser la perfection. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 5 super-aliments qui peuvent aider à réduire le taux de créatinine et améliorer la santé de vos reins. En intégrant ces aliments le maïs biologique, le jus de citron, les canneberges, le chou et les poivrons rouges dans votre alimentation, vous offrez à vos reins des nutriments essentiels qui favorisent leur bon fonctionnement et aident à filtrer les déchets efficacement. N'oubliez pas que chaque petit changement compte. Commencez par ajouter quelques-uns de ces super-aliments à votre régime quotidien. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos propres astuces santé dans les commentaires. Ensemble, continuons à promouvoir la santé par l'alimentation. A très bientôt pour d'autres conseils et recettes.